L'irréprochable Nicolas est toujours en course pour la finale de Koh-Lanta, le feu sacré, diffusé la semaine prochaine sur TF1. Comment l'envisage-t-il ? Qui pourrait-il choisir s'il remporte l'épreuve des poteaux ? Quelles sont ses craintes ? Il nous dit tout. Le chef d'entreprise Corse de 43 ans s'est illustré sur l'épreuve d'orientation ce mardi 6 juin, dans Koh-Lanta, le feu sacré, sur TF1. Une étape de plus de franchie pour cet aventurière hyperactif qui nous dévoile son état d'esprit à une semaine de la grande finale face à Tania et Frédéric. Nicolas redoute les poteaux pour une raison cocasse et n'est pas sûr de son choix s'il venait à remporter la mythique épreuve, comme il le confie à Télé Loisir. Nicolas, Koh-Lanta 2023, concernant l'épreuve des poteaux, mon doute, si est-il la taille de mes pieds. Télé Loisir, vous avez dit dans une interview pour Corse Net d'Info que votre objectif, avant de commencer l'aventure, c'était d'atteindre l'épreuve d'orientation. Si est-il chose faite ? Vous ne projetiez pas d'aller au poteau ? Nicolas, oui, l'orientation est la première épreuve où il n'y a plus de conseils, on est tout seul avec nous-mêmes et nos capacités physiques, intellectuelles et mentales. Encore plus avec le recul, quand je me remémore la difficulté de ce jeu dans l'aventure, je trouve qu'atteindre la course d'orientation, c'est déjà énorme, quoi qu'il en soit. Mais je dis toujours que les objectifs sont faits pour être dépassés. En atteignant la course d'orientation, je me donne comme objectif d'aller au poteau. Rapidement, dans la vie de tous les jours, je me pose la question de l'étape d'après. Quelles sont les qualités pour gagner les poteaux ? De l'équilibre, du mental et de l'endurance nerveuse. On peut imaginer, quand on est figé pendant des minutes voire des heures, qu'on peut très vite oublier qu'on est dans cette posture, être déconcentré et chuter rapidement. Possédez-vous ces qualités ? Je pense avoir un minimum d'équilibre, de la patience et du calme pour ce type d'épreuve. Mais mon doute en montant sur les poteaux, c'est la taille de mes pieds. Ils sont courts mais très larges. C'est un format palme. Rire, car on sait que la superficie de la plateforme en bois diminue. Nicolas finaliste de Koh-Lanta, le feu sacré, Frédéric risque d'être gêné avec son pied sur les poteaux. Parmi vos adversaires, on compte le phénix Tania. Vous faites-elle peur ? Je suis assez pragmatique et je regarde son parcours sur les épreuves, que ce soit en épreuve statique, dynamique, en explosivité ou en patience, elle n'a pas forcément été dans le top 5. Elle a plutôt été en queue de peloton systématiquement, donc psychologiquement, je ne redoute pas Tania par rapport aux statistiques des précédentes épreuves. Je ne suis pas impressionné. Mais je me méfie. Elle est surprenante depuis le début, et elle l'a été tout au long de l'aventure. Je pense que s'il y a bien un ou une aventurier dont il faut se méfier, c'est bien Tania. Elle a un parcours tellement atypique. Je reste donc vigilant. Et puis, elle ne chausse sûrement pas du 43. Enfin, je ne crois pas. Rire. Quant à Frédéric, on voit à la fin de l'épisode de mardi 6 juin, qu'il s'est fait mal aux pieds, cela vous rassure-t-il pour la suite ? Au fond de moi, si est-il clair que je ne peux pas m'empêcher de me dire, ah quand même. Petit handicap. Évidemment, il risque d'être gêné avec son pied. Il pourrait même profondément le perturber pour l'épreuve. Après je n'espère pas qu'il va abandonner ou être blessé mais je ne peux pas m'empêcher de penser que cela va dans mon sens. Dans l'épisode de ce mardi 6 juin, juste avant l'épreuve d'orientation, Frédéric dit qu'il vous choisirait s'il gagnait les poteaux mais vous ne lui répondez rien. Vous ne saviez vraiment pas ce que vous friez de votre côté ? Je ne lui réponds pas effectivement. C'est comme à la veille d'un conseil d'immunité, commencer à faire des statistiques ou des stratégies deux jours avant, ça ne sert à rien. Il faut d'abord savoir qui a gagné le totem d'immunité. Comme ça, on l'exclut de la stratégie et c'est plus concret dans la réflexion. À ce moment-là, c'est un peu pareil. Je préfère vraiment attendre pour me poser les questions. C'est un choix qui n'est pas facile, vraiment pas évident. Comme tous les choix dans Koh Lanta, ce sont de gros dilemmes systématiquement. Et je préfère savoir qui seront les concurrents sur les poteaux avant de me poser la question. Frédéric m'en parle et je suis embêté parce que c'est un engagement. Quand je dis quelque chose, je le respecte. Si je dis à quelqu'un si je peux je t'emmène au poteau, je le ferai. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et à ce moment-là, moi, je ne suis pas prêt. Quand Frédéric me dit gentiment qu'il m'emmènera en finale, je suis surpris, je suis assez flatté, mais mon silence signifie juste que, pour ma part, je ne sais pas et que je n'ai pas envie de lui mentir. Nicolas, Koh Lanta, évoque son futur choix pour la finale, ça reste aussi une réflexion très stratégique. Vous pensez réellement pouvoir choisir quelqu'un d'autre que le dernier des quatre fantastiques ? Avant l'orientation, je peux envisager de choisir quelqu'un d'autre, oui, que ce soit Julie ou même Tania. J'ai besoin d'y réfléchir. J'ai plusieurs idées en tête, mais rien n'est acté. Je pourrais choisir Julie parce qu'elle reste un coup de cœur de mon aventure. J'ai d'ailleurs tout fait pour qu'elle puisse aller le plus loin possible et elle m'a aussi protégée, quelque part, donc ce n'est pas quelqu'un que j'exclus. Frédéric non plus, bien sûr, parce qu'on a une alliance historique et que ça pourrait être une belle histoire de s'emmener jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que je ne lui réponds pas que je n'envisage pas de le choisir à ce moment-là. Et après l'élimination de Julie, du coup, après l'orientation, si je devais choisir entre Frédéric et Tania, naturellement la stratégie voudrait que je choisisse Tania, qui, à mon avis, aurait moins de succès par rapport à son aventure. Alors que Frédéric est bien passé socialement avec tout le monde. J'ai le sentiment que Frédéric serait un adversaire plus coriace que Tania contre moi. Mais dans ce cas, le jury final pourrait prendre ce choix comme une trahison envers vos alliés et se retourner contre vous. Et oui. Et c'est exactement pour ça que j'aurais besoin à ce moment-là d'une réflexion supplémentaire pour peser le pour et le contre. Ce n'est pas des mathématiques. Il faut essayer de se reprojeter qui est dans le jury final, et quel aventurier va utiliser quels critères de choix. Ça reste aussi une réflexion très stratégique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !